Retrouvez votre programme avec Harmonie Mutuelle. Harmonie Mutuelle, prévention, santé, prévoyance. Stéphane, laisse-moi te présenter Emeric Châté, qui est entraîneur d'athlètes non voyants. Le but du jeu, c'est que tu fasses le semi-marathon de Paris, les yeux bandés. Sur un semi-marathon, avec tous les obstacles et tout. Ah, il n'a pas juste une paire de lunettes ? Non, non, non. Pour la rassurer, on va utiliser le lien. Et toi, t'es au bout ? Et moi, je suis au bout, exactement. On se revoit pour le premier vrai entraînement dans quelques jours. Partager ça avec Emeric, ça va être une superbe aventure. Il va falloir être en forme, Estelle. Salut les gars. Salut Théo. Salut, je vous serre la main. Salut, ça va ? Salut, ça va ? Vous avez en forme depuis la dernière fois ? Écoute, ça va. On est bien. Première vraie séance, Stéphane, en tant que non-voyant. Je crois qu'on a des petits éducatifs, pas mal de choses au programme. D'accord, justement, c'est quoi le programme aujourd'hui, Emeric ? Écoute, on est parti là, footing, et puis après, les gammes. C'est bon, tu l'as déjà équipé, Estelle ? Ouais, c'est bon. Estelle, si tu peux nous montrer. Hein, de quoi ? Tu es patch ? Bon, ok, c'est bon, il n'y a pas eu de triche. C'est bon, on est là. Tu n'es pas trop stressée ? Un peu. Ouais ? Un peu, ouais. Bon, c'est parti, pour de vrai. Bon courage, Estelle, et puis je reste juste à côté, je ne suis pas loin. Merci, ça va être d'une grande aide. Bon, allez, c'est parti, bon courage. Tout droit ? Ouais, tout droit. Ça, c'est dur. C'est bon, waouh. C'est bon ? Ça va, c'est bon. Et là, c'est bon. Super, c'est canon. C'est canon. Je vais me gaufrer, t'es marrant. Ouais, ouais. Maintenant, on est parti sur quelques lignes droites un petit peu plus soutenues. Je regarde ça, parce que c'est là où ça devient intéressant, là, quand même. Comment ça, ça devient intéressant ? Bah, c'est là où il y a un peu plus de vitesse, ça devient de plus en plus impressionnant, quoi. Où le risque de chute est plus important, tout ça. Ouais, ouais, je l'ai, je l'ai. Allez, je vous regarde. Ça va se passer. Ouais, impeccable. Bon, Amérique, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça devient trop facile, là, non ? Écoute, il est trop facile, exactement, ouais. Tu ne vas pas m'attacher les pieds, en plus. Non, c'est vrai. Non, je ne suis pas aussi méchant que ça. Fin de séance, moi, ce que je propose, c'est de quitter le lien. Hein ? Ouais, quitter le lien. C'est-à-dire, tu vas le tenir, tu vas lui... Du tout. Du tout. On pose le lien, on s'écarte, et il suit ma voix. Waouh. C'est un truc fou. Tu le sens comment, là, Stéphane ? Écoute, jusqu'à présent, j'avais vachement confiance. Là, je crois qu'il est en train de... Oui, oui, il franchit la... Je crois, je crois qu'il parle en, là, il parle en. Déjà, tu vas me rendre le lien. Bah, tu plaisantes, on ne va jamais de la vie, alors là, non. Et on va travailler... Non, non ! On va travailler sans lien. Mais sans bandeau, alors ? Avec le bandeau, et tu vas te fier juste à ma voix. Ah non, mais non. Non, pour qu'on ferait ça. Il faut que tu aies confiance en moi, alors... Mais j'ai confiance, mais avec le lien, attends, déjà. C'est l'exercice, apparemment, qui resserre le plus les liens. Imeric le pratique vraiment avec ses athlètes non voyants. Mais vraiment, là, c'est sur une intensité beaucoup plus faible. Ah oui, non, non, non. C'est vraiment sur un footing pour commencer à te familiariser aussi avec sa voix et toutes ces petites choses. OK. Bon, tu le sens... OK, OK. Tu te sens capable de le faire ? On va tester. Bon, trop bien. C'est cool. OK, parfait. Cool. Et là, je m'écarte. Tu t'écartes où ? Là, je suis en face de toi, là. Je suis en face de toi. Quand tu veux, tu déclenches et là, tu suis ma voix. OK. Viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi. Impeccable, impeccable. Parfait. Parfait. Impec. Un petit peu à droite, un petit peu à droite, un petit peu à droite. Impec. Impec. Tout droit, tout droit, tout droit. Attends, quand tu me dis gauche, il faut que j'aille à gauche. Ouais, ouais. Allez, vers moi, vers moi, vers moi, vers moi. Droite, 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 gauche, 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 gauche. OK. En fait, c'est assez grisant comme sensation. J'avais vraiment peur au départ. Parce qu'on a l'impression d'être lâché, d'être seul. Mais finalement, la voix d'Emeric me guide vraiment. Ce qui est bien, c'est que ça permet de comprendre, en fait. J'avais déjà discuté avec des athlètes non-voyants qui couraient. En fait, je vois, surtout quand ils ont vu avant d'avoir leur handicap. Et je comprends ce qu'ils veulent dire. On se crée un univers visuel. C'est un peu difficile de l'imaginer. Mais quand on le vit, on voit à peu près. Je suis vraiment impressionné par votre boulot. Du coup, moi, je ne vais plus trop être utile à vos côtés. Je vais vous laisser vous entraîner pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Et on se revoit dans quelques temps pour le dernier entraînement. Et puis, bien sûr, pour le jour J, le jour de la course. Entraînez-vous bien. Et je vous dis à très vite, les gars. Merci. Merci à vous. Ciao. Merci beaucoup. A bientôt.